Tout de suite, on va prendre à nouveau la direction d'Assel Clémenceau pour une autre audition qui s'est tenue dans le cadre de cette même commission d'enquête, celle de Marisol Touraine, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, qui a également été entendue hier soir au Sénat. La pollution de l'air est désormais bien identifiée comme un enjeu majeur de santé publique. Ses conséquences sanitaires sont mesurables et d'ailleurs mesurées. Cette pollution est à l'origine d'une augmentation préoccupante des affections respiratoires et cardiovasculaires. Les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de pathologies chroniques sont particulièrement vulnérables. Mais la pollution concerne également l'intérieur des bâtiments et on a trop souvent tendance à l'oublier. Nous passons près de 80% de notre temps dans des lieux clos. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que plus de la moitié des décès liés à la pollution sont dus à la pollution intérieure. Nous avons donc fait le choix de nous engager en matière de prévention pour ce qui est de l'air intérieur. J'aurai l'occasion d'évoquer notamment la prévention pour ce qui est du radon, mais j'y viendrai dans un instant. La pollution de l'air représente un triple coût pour notre société, un coût sanitaire, un coût social et un coût économique. Les études scientifiques sont unanimes et l'Organisation mondiale de la santé le rappelle régulièrement. La pollution de l'air est le principal risque environnemental pour la santé dans le monde. Plus de 80% des Européens seraient exposés à des niveaux de particules supérieurs à ceux préconisés pour la qualité de l'air émis par l'Organisation mondiale de la santé. Pour toutes celles et ceux qui sont quotidiennement exposés, les risques sont réels. La pollution est responsable de pathologies respiratoires telles que l'asthme, la bronchite, la pneumopathie, mais aussi d'effets cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux et les cardiopathies. D'autres effets inquiétants ont été plus récemment mis en évidence. Je pense aux effets indésirables sur la grossesse, sur le développement neurologique et la fonction cognitive ou encore sur certaines pathologies chroniques comme le diabète. Le coût social de la pollution est préoccupant puisque les populations qui en sont victimes sont d'abord, pas exclusivement, mais d'abord celles qui vivent dans des situations de précarité. Les disparités en termes d'exposition des populations sont constatables. La pollution de l'air est plus forte près des grands axes routiers et dans des secteurs particulièrement exposés, notamment à des facteurs industriels. Or, nous savons que les logements qui sont situés dans ces zones sont principalement des logements moins coûteux, ce qui veut dire que les inégalités environnementales viennent aussi renforcer les inégalités sociales. Enfin, au-delà du coût sanitaire, le coût économique et financier de la pollution est considérable. Ses conséquences indirectes sont sans doute les plus difficiles à estimer et elles varient selon les critères et les chiffrages retenus. Mais plusieurs études sérieuses ont d'ores et déjà permis de l'identifier, en pointant notamment le coût des journées d'activités restreintes qui lui sont liées. Nous devons donc protéger la santé de nos concitoyens face à la pollution de l'air et pour cela, le gouvernement porte une action qui s'appuie sur différents leviers. J'ai, en ce qui me concerne, veillé à ce que la prise en compte des conséquences sanitaires de la pollution de l'air tienne une place renforcée dans la politique gouvernementale. J'ai ainsi augmenté le financement des programmes de terrain. Ces financements se chiffraient à 1 million d'euros en 2012. Je les ai portés à 1,3 million d'euros en 2015, dans le contexte de maîtrise et dépense que nous connaissons. La réglementation de la qualité de l'air relève du Code de l'environnement et donc du ministère chargé de l'écologie. Mais ce gouvernement a su développer une très forte coopération interministérielle. Ainsi, le dispositif interministériel de gestion des pics de pollution a été complètement revu en 2014 pour tirer les enseignements des épisodes de pollution précédents. Ce dispositif autorise désormais les préfets à prendre des mesures permettant de réduire les émissions. Je l'ai complété par un plan d'action sanitaire impliquant les agences régionales de santé. Ce plan préconise les recommandations sanitaires à l'attention des personnes sensibles et du grand public et instaure une surveillance sanitaire lors du dépassement des seuils d'alerte. Je souhaite ainsi informer les populations sur les risques et détecter le plus tôt possible tout impact sanitaire éventuel d'un épisode de pollution atmosphérique. Par ailleurs, à l'issue du pic de pollution de cette année 2015, nous avons engagé avec le ministère de l'écologie, le ministère de l'intérieur, une mission auprès d'une mission d'inspection sur la gestion des épisodes de pollution dont le rapport doit nous être rendu le 14 juillet prochain. En lien avec les ministères chargés de l'écologie, de l'agriculture, du travail et de la recherche, nous avons élaboré en novembre 2014 le troisième plan national en santé environnement qui court sur la période 2015-2019. Ce plan définit des actions concrètes pour réduire les inégalités environnementales et territoriales de santé. Il contient de nouvelles initiatives en direction des populations exposées à plusieurs facteurs de risque. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, je porterai dans les prochains mois une initiative nouvelle pour un urbanisme favorable à la santé. Il s'agit d'encourager les initiatives pour dessiner une ville générant moins de pollution et encourageant les déplacements respectueux de la santé et de l'environnement. Avec le projet de loi de modernisation de notre système de santé auquel vous avez fait référence, Monsieur le Président, nous franchirons une nouvelle étape en matière de santé environnementale. Ce texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en avril dernier et sera examiné par votre Assemblée dans les prochaines semaines. Son chapitre 4 du titre 1 vise à mieux informer, mieux protéger nos concitoyens face aux risques sanitaires liés à l'environnement. L'article 10 en l'état actuel du texte vient ainsi modifier le code de l'environnement s'agissant de l'information faite au grand public. Concrètement, cette information ne se limitera plus aux seuls effets sur la santé de la pollution de l'air, mais sera élargie à l'ensemble des risques sanitaires. Les impacts de la pollution, s'agissant notamment du nombre d'hospitalisations et de décès, seront ainsi communiqués en toute transparence. Le projet de loi permet par ailleurs de renforcer la lutte contre le radon, je l'évoquais, qui figure parmi les polluants de l'air intérieur les plus nocifs pour la santé. Ce gaz radioactif d'origine naturelle, reconnu cancérogène certain, et je veux rappeler qu'il est le second facteur de risque de cancer du poumon après le tabac, sera désormais intégré au dispositif existant dans le code de l'environnement avec un niveau de référence défini. Enfin, le texte modernise la définition de notre politique de santé et comprendra une identification des risques s'appuyant sur le contexte d'exposome. C'est bien l'ensemble des expositions, y compris donc par inhalation, qui sera désormais prise en compte. C'est une avancée majeure qui était particulièrement attendue par les associations. Troisième levier d'action, l'international. Parce que nous savons bien que la pollution ne s'arrête pas aux frontières et que notre engagement doit s'inscrire dans une dynamique européenne et internationale. La quatrième réunion de haut niveau du programme pan-européen sur les transports, la santé et l'environnement s'est tenue à Paris en 2014. A cette occasion, les 56 États membres ont adopté une déclaration de Paris qui fixe les objectifs à atteindre d'ici 2020 pour des transports terrestres plus respectueux de la santé et de l'environnement. J'ai également porté ce combat dans le cadre des travaux de l'Organisation mondiale de la santé. La dernière Assemblée mondiale de la santé a adopté le 26 mai dernier une résolution sur la pollution de l'air et la santé. C'est un message fort qui a été adressé. Par cette résolution que j'ai fortement soutenue et que la France a co-parrainée, les États membres s'engagent à améliorer la surveillance de toutes les maladies liées à la pollution de l'air, à promouvoir des technologies et des combustibles propres et enfin à intégrer les problèmes de santé dans toutes les politiques nationales, régionales et locales relatives à la pollution de l'air. Agir pour protéger la santé face à la pollution de l'air est un engagement de long terme et le gouvernement a donc la volonté d'amplifier son action et d'ouvrir de nouveaux chantiers. Il nous faudra d'abord renforcer notre expertise sanitaire. Ce sera la mission de la nouvelle Agence nationale de santé publique dont la création est prévue par le projet de loi de modernisation de notre système de santé. Cet établissement d'excellence au service de la santé des Français verra le jour en 2016. Les travaux menés dans le cadre du programme de surveillance Air Climat, coordonnés par l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, seront poursuivis et amplifiés. Il s'agit de parvenir à quantifier les impacts de la pollution de l'air sur la santé et de mieux évaluer les impacts sanitaires des mesures prises pour améliorer la qualité de l'air. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et l'ANSES poursuivront leurs travaux sur la connaissance des expositions de la population et les risques associés aux polluants de l'air intérieur dans la continuité des études conduites depuis plus de dix ans. Ces travaux contribuent à construire une réglementation, notamment en matière d'étiquetage des produits de construction et d'ameublement. Je souhaite par ailleurs que nous modernisions l'information sur la pollution de l'air. L'information en direction du grand public d'abord. Les épisodes que nous avons connus au printemps 2014 et 2015 ont mis en évidence la nécessité de renforcer les mesures d'information concernant les risques liés à la pollution atmosphérique. L'information à destination des professionnels de santé ensuite. Ils sont directement sollicités par leurs patients dès lors que sévissent des épisodes de pollution. J'ai donc souhaité qu'un travail soit engagé avec eux pour élaborer de nouveaux outils adaptés. Les premiers éléments de communication seront disponibles à leur égard à la fin de l'année. La recherche française en matière de santé environnementale doit par ailleurs être renforcée. Le programme national de recherche environnement santé travail conduit par l'ANSES devra être l'occasion de mieux analyser les risques environnementaux pour la santé humaine. Enfin, je souhaite que nous donnions la capacité collective de donner à la santé une place plus importante dans les décisions internationales en matière de climat. La fin de l'année 2015 en France sera bien sûr marquée par la 21e conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP 21. La santé devra tenir une place majeure dans cette mobilisation collective en faveur du climat. Je travaille donc actuellement à la préparation de ce rendez-vous. J'ai d'ores et déjà organisé à Paris, avec l'Organisation mondiale de la santé, les 13 et 19 juin derniers, un colloque international Climat, Santé, Inégalité, Quelles solutions ? dont l'objectif était d'établir des décisions et recommandations en termes de santé et d'environnement pour qu'elles soient portées au cœur de la COP 21. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, la recherche a considérablement fait progresser notre connaissance des impacts sanitaires de la pollution de l'air. L'engagement du gouvernement pour mieux prévenir et mieux accompagner est total et mobilise l'ensemble des départements ministériels. Le ministère de la Santé y prend bien évidemment complètement sa part. Je vous remercie. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre aux questions que vous souhaiterez m'adresser. Nous vous remercions de même, Madame la ministre, en tous les cas pour ces propos introductifs qui balaient largement le sujet. Mais sans plus tarder, comme je vous l'avais annoncé, je vais passer la parole à notre collègue rapporteure, Madame Haïchi. Merci, Madame la ministre, de votre exposé. Un propos liminaire depuis 1983. Et les premières études de l'OMS, nous avons la certitude et nous savons que la pollution de l'air et particulièrement le diesel sont responsables de 50 000 décès prématures en France chaque année, de la puration et de l'aggravation de nombreuses maladies telles que des cancers du poumon ou encore de la vessie, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, asthmes, bronchites, développement déficient des poumons des enfants, de nombreuses allergies, de l'apparition d'irritations oculaires et d'inflammations des muqueuses, de facteurs d'accroissement de problèmes de fertilité, des risques de malformation congénitale et de mortalité infantile, de facteurs d'affaiblissement du système immunitaire, de facteurs d'augmentation des taux d'hospitalisation. Des études d'ailleurs extrêmement sérieuses démontrent aussi le lien entre la pollution de l'air et les maladies de Parkinson et d'Alzheimer et très récemment, des études viennent de démontrer le lien qui existe entre la pollution de l'air et l'obésité. Madame la ministre, nous avons, je crois, le même diagnostic au travers de plus de 1 000 études dans le monde qui confirment ce qui vient d'être listé depuis à peu près une trentaine d'années. Madame la ministre, je crois comprendre que la pollution d'air est un sujet qui vous préoccupe. Pour autant, quelle a été dans le cadre de vos activités ? Comment vous êtes-vous mobilisés, par exemple, pour l'interdiction du diesel, puisqu'on sait depuis 1983 que le diesel est cancérigène ? Première question. Quelle a été également l'action, concrètement du ministère de la Santé, pour l'interdiction des pesticides et particulièrement du glyphosate ? Le ministère a-t-il lancé des alertes pour prévenir des dangers de ce qui constitue cet impact sanitaire ? Selon vous, le gouvernement aurait dû-il maintenir son interdiction des feux de cheminée en Ile-de-France, justement pour contrer les émissions, puisqu'ils sont très pourvoyeurs de PM10 ? Enfin, quelles sont les études épidémiologiques lancées par le ministère ces cinq dernières années ? Si vous me permettez, pour rebondir sur des éléments que vous avez soulevés, vous précisez, je voulais rajouter une petite correction, il ne s'agit pas de 1 000 études dans le monde, mais de 100 000 études dans le monde qui ont été faites pour, justement, évaluer l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Vous dites, à juste titre, qu'il faut faire en sorte que le ministère mette en place tout un système pour mieux informer nos concitoyens face au risque sanitaire de la pollution de l'air pour assurer plus de transparence. Alors, je me permets de vous dire chiche, Madame la ministre, quitte de l'action de groupe, justement, pour pouvoir contrer un certain nombre de pollueurs pour aller, justement, dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'air que nous respirons tous. Je vous remercie, Madame la ministre. Oui, Madame la rapporteure. Sur la pollution de l'air, avant d'en venir aux questions précises que vous avez posées, je tiens à vous rappeler que, lors de l'épisode de pollution de 2014, c'est en particulier sur la base des recommandations sanitaires que j'ai fait valoir que des mesures ont été prises pour la circulation alternée à l'occasion d'une journée, puisque nous avions constaté en 2014, beaucoup moins en 2015, pour des raisons que je n'identifie pas spécifiquement, mais nous avions identifié une augmentation significative de la fréquentation dans les services d'urgence pour des consultations manifestement liées à la pollution, en tout cas liées à des enjeux, des problèmes respiratoires ou des problèmes d'asthme respiratoires. pour ce qui est de la question du diesel. C'est un débat qui est ancien, c'est un débat difficile. Je ne répondrai que pour ce qui relève de mon département ministériel. J'ai eu l'occasion de dire que l'on ne pouvait pas ignorer la place qu'occupait le diesel dans la pollution atmosphérique. Et je l'ai fait de manière publique, y compris sur les ondes. Pour autant, peut-on considérer que du jour au lendemain, il sera possible de procéder à l'interruption ou l'interdiction du diesel, outre que cela ne relève pas de mes compétences. Je crois que cela n'est pas envisageable. Et donc, j'imagine que les ministres compétents vous ont indiqué les mesures qui sont envisagées pour faire en sorte de réduire les émanations de diesel. Excusez-moi de vous interrompre, Madame la Ministre. On sait depuis 1983 que le diesel est cancérigène. Cela fait plus de 32 ans. Il ne s'agit pas d'assurer une transition du jour au lendemain. Est-ce que justement, on n'a pas été déficient pour justement anticiper le problème du diesel ? C'est constamment la réponse qui nous est faite. Et je ne vous cache pas qu'à titre personnel, cela commence à être un petit peu agaçant. Simplement, il y a déjà 15 ans, on avait, on sait, puisqu'il y a des procédures qui ont été faites, justement pour dénoncer le côté nocif du diesel. Nous avons auditionné un certain nombre de constructeurs automobiles qui nous ont expliqué que le renouvellement moyen d'une voiture, c'est 8,5 ans. Cela fait 15 ans. Donc déjà, en 15 ans, on aurait pu renouveler deux fois la voiture. Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on va avoir des pouvoirs publics, dynamiques, qui vont, une bonne fois pour toutes, aller dans un sens, justement, peut-être de l'interdiction du diesel ? Cela fait 32 ans que le discours ne s'agit pas de dire que c'est du jour au lendemain. 32 ans, on n'anticipe pas, et on est toujours dans cette rhétorique qui consiste à dire qu'on ne peut pas assurer pour des raisons économiques. Il ne vous aura pas échappé, puisque c'est des études que vos collègues nous ont données. Il y a à peu près un coût, simplement pour la pollution de l'air intérieur, à 20 à 30 milliards d'euros. La pollution de l'air a un coût sanitaire, mais pas seulement un coût environnemental. Est-ce que, justement, il n'est pas tant de profiter de cette contrainte environnementale pour penser à un saut de changement, peut-être, de modèles économiques, puisque, de toute manière, l'impact sanitaire est avéré, il ne fait absolument l'objet d'aucune contestation. Et tout à l'heure, j'ai relevé, je vous ai précisé, il y a plus de 100 000 études dans le monde qui attestent de cet impact. Et on est toujours dans cette rhétorique, ce environnement qui consiste à dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Ça fait quand même, Madame la Ministre, 32 ans qu'on sait que le diesel est cancérigène. J'entends vos propos, Madame la rapporteure. Je vous répondrai ceci. Je suis ministre depuis 3 ans, et non pas depuis 32 ans. La deuxième chose que je voudrais porter à votre attention, sans esprit de polémique, c'est qu'il y a moins de 32 ans, il y a environ une quinzaine d'années, à la fin des années 90, et je crois savoir que des ministres écologistes étaient aux responsabilités. Des actions ont été prises pour encourager l'achat de véhicules diesel, au motif qu'ils étaient plus intéressants au regard du réchauffement climatique. Il ne m'appartient pas de porter de jugement rétroactif sur ces préconisations. Pour le reste, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai dit. Je suis ministre en charge de la Santé, et comme ministre en charge de la Santé, j'ai indiqué que le diesel avait évidemment un impact sur la santé, et que nous devions en tenir compte. Madame Tocqueville. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez rappelé les chiffres et le coût financier, mais aussi le coût humain de la pollution. La pollution atmosphérique, des coûts tangibles et des coûts intangibles. Nous avons, lors d'auditions précédentes, entendu des rapports sur les conséquences de la pollution due aux pesticides, en particulier pour les exploitants agricoles et pour les viticulteurs. Votre ministère a-t-il évalué l'impact de cette pollution via la MSA, par exemple ? J'ai une deuxième question. Vous avez mentionné tout à l'heure le travail en collaboration que vous faites avec d'autres ministères. Je voudrais savoir si des actions sont menées entre votre ministère et le ministère de l'Éducation nationale, afin de travailler en amont, d'engager des actions de prévention, mais aussi de modifier les comportements des enfants qui sont les futurs consommateurs et sous quelle forme. Enfin, je ferai allusion à un incident particulier qui a connu, donc, je suis sénatrice de Seine-Maritime dans la région de Rouen, qui a connu, donc, cette région, donc, il y a 3-4 ans, un incident, l'Ubrizol, l'incident chimique avec des rejets dans l'atmosphère. À cette époque, l'alerte avait été insuffisante et les conséquences sanitaires ne nous avaient pas été communiquées. Si un tel incident se reproduisait aujourd'hui, pouvez-vous nous garantir que les conséquences sur la santé seraient communiquées ? Je vous remercie. Pour ce qui est des études, toute une série d'études sont engagées, soit directement par la Direction générale de la santé, soit à la demande de la Direction générale de la santé et d'autres ministères le plus souvent, par l'ANSES, sur les sujets que vous avez évoqués. Nous avons l'INVS, ou par l'INVS, et nous avons ainsi un réseau de surveillance. Nous avons mené ou fait mener des études sur les pesticides, dont j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rendre compte dans le cadre d'une mission parlementaire qui a été réalisée, si ma mémoire est bonne, en 2012, à la fin de l'année 2012, par le Sénat, par des sénateurs. Des études ont été menées sur les perturbateurs endocriniens qui d'ailleurs se poursuivent, qui ont d'ores et déjà donné lieu à des décisions, en particulier dans le cadre de textes de loi qui sont adoptés pour l'interdiction de certains perturbateurs endocriniens. Ces études se poursuivent. La France, d'ailleurs, est un des pays qui est, comment dire, l'avant-garde, entre guillemets, en tout cas, qui a le leadership pour les études au niveau européen en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens. Pour ce qui est des pesticides, dont je vous ai dit que des études ont été menées, que des études se poursuivent, qui amènent incontestablement à des signaux d'alerte qui sont adressés aux populations qui sont directement au contact de ces herbicides, en particulier les agriculteurs, bien entendu, mais aussi les particuliers qui, souvent, utilisent de manière excessive et inconsidérée des herbicides. J'ai eu l'occasion de m'exprimer il n'y a pas si longtemps en disant qu'au fond, pour un particulier, avoir quelques herbes qui poussent entre des dalles ou dans un jardin de façon un peu, disons, folle, comme on dit, des herbes folles, ça n'était pas forcément désagréable et qu'on pouvait parfaitement l'accepter et le tolérer qu'il valait mieux cela que des expositions aux herbicides. Pour ce qui est de la question que vous posez sur l'accident qui s'est produit en Seine-Maritime, en tout cas, la volonté qui est la mienne est de faire en sorte que la transparence soit absolue. La transparence est pour moi une ligne de conduite que j'ai adoptée dans tous les domaines sanitaires, qu'il s'agisse, et pas simplement pour ce qui est des risques environnementaux. Donc, il me semble que pour ce qui est de l'impact environnemental sur la santé, nous devons adopter les mêmes règles, et il y a un retard. Mais nous devons adopter les mêmes règles que celles que nous mettons en place pour d'autres facteurs de risque sanitaire. Je pense à des facteurs de risque de nature extrêmement diverses, qui jusqu'à récemment faisaient l'objet de communications peu transparentes et dont j'ai souhaité, pour ma part, la transparence, qu'il s'agisse de l'utilisation de certains médicaments, de certains produits, de certains dispositifs médicaux ou de l'apparition de germes dans des environnements fermés. Je pense, par exemple, à des hôpitaux dans lesquels nous avons eu à gérer des incidents ou des accidents sanitaires qui ont été totalement rendus publics. Madame la ministre, l'impact direct de la pollution de l'air sur les dépenses, notamment de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, mais également sur la branche d'accident de travail et maladie professionnelle du régime général, je ne parle pour l'instant que du régime général, se situe, selon les estimations, entre 2 à 3 milliards d'euros par an. Parallèlement aux actions de prévention, ne pensez-vous pas qu'ils seraient conformes, notamment aux principes souvent avancés pollueurs-payeurs, de recouvrer toute ou partie de ces sommes auprès de ceux, on va dire, qui émettent des polluants dans l'air ? Par ailleurs, madame la ministre, j'évoque les régimes obligatoires de sécurité sociale ou, en tous les cas, également, je crois, les régimes complémentaires. Pensez-vous qu'ils puissent être mis à contribution, dans tous les cas, de par leur légitimité, pour participer aux côtés des régimes obligatoires, des régimes complémentaires, à l'identification des pathologies liées au phénomène de pollution de l'air ? Si oui, de quelle manière, je dirais, un suivi, en tous les cas, les études pourraient-elles être conduites pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure appréciation, et pour tout dire, pour éviter que les organismes, les régimes obligatoires comme les régimes complémentaires, ne soient, dans ce domaine d'ailleurs, comme dans d'autres, que trop de payeurs aveugles. La question que vous posez, monsieur le président, est une question difficile. Parce qu'elle renvoie... C'est pour ça qu'on la pose. Oui, mais je vais vous répondre. Quand je dis difficile, je ne veux pas dire que la réponse est nécessairement difficile. Mais moi, je veux vous dire que certaines des réponses qui pourraient apporter seraient en contradiction complète avec les principes de la sécurité sociale. Nous avons un système de sécurité sociale qui, si je peux répondre, madame la rapporteure, je vous dis ce qu'est ma position. Je comprends que vous soyez en désaccord avec moi, mais avant même que je me sois exprimée, ça me paraît peut-être un peu osé. Donc, si vous permettez que j'apporte ma réponse, la sécurité sociale en France repose sur le fait d'une prise en charge qui ne prend pas compte ou ne tient pas compte des causes des pathologies qui sont soignées. Et donc, nous avons des études qui doivent permettre de comprendre l'évolution des pathologies en France. Nous avons des programmes de prévention qui sont destinés à modifier les comportements individuels ou collectifs pour faire en sorte que ces comportements soient plus favorables à la santé. Par exemple, nous encourageons nos concitoyens à ne pas fumer, mais nous prenons en charge intégralement un cancer du poumon d'un de nos concitoyens. Donc, nous ne disons pas que ce concitoyen, parce qu'il a fumé, est responsable de sa maladie et donc nous ne le prendrions pas en compte. Donc, nous n'identifions pas dans la prise en charge des pathologies le facteur déclenchant de la pathologie, ce qui n'exclut pas que nous soyons amenés, pour comprendre les maladies que nous soignons, à mener toute une série d'études. Et donc, je suis extrêmement attentive à maintenir une ligne rouge extrêmement identifiée entre ce qui relève de la connaissance, de la connaissance pour favoriser la prévention, de la connaissance pour améliorer les comportements individuels ou collectifs, mais en aucun cas, je ne laisserai utiliser ces éléments de connaissance pour modifier les mécanismes de prise en charge, soit par l'assurance maladie, soit par les organismes complémentaires. Pardon, Madame la Ministre, de vous interrompre, mais dans ma question, soit je l'ai mal formulée, soit elle a été mal comprise, mais à aucun moment, à aucun moment, je n'ai évoqué cette question de la prise en charge. J'ai évoqué la question, quelque part, de la perception, de la découverte, et notamment des phénomènes d'épidémie. Vous avez évoqué tout à l'heure un élément qui va d'ailleurs complètement dans le sens, c'est le phénomène de pollution en 2014. Vous avez constaté un phénomène soudain d'accroissement sensible de consultation et donc vous avez pris des mesures. Écoutez, je pense en tous les cas qu'il est de bonnes... Comment dirais-je ? Simplement de bon sens que de profiter de ces phénomènes et ensuite de regarder de quelle manière, un, on peut mieux répondre à la demande, et deux, puisqu'il y a un lien, une corrélation avec certains phénomènes de pollution, de quelle manière l'ensemble des acteurs, par des études qui peuvent être des études épidémiologiques, mais également... Mais j'y venais. Voilà. Mais je ne... Je ne mets pas en doute, M. le Président, le fait que vous, à titre personnel... Non, 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 je... Même au titre de la commission d'enquête ne souhaitiez pas remettre en cause ces mécanismes de prise en charge. Je ne dis pas... Je ne vous l'impute pas. Mais je suis obligée de constater que des expressions qui vont dans ce sens dans notre société se sont faits jour. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'attire votre attention sur le fait qu'une dérive est toujours possible. Il y a d'ailleurs des pays dans lesquels ces analyses-là se font. Et où on demande aux patients d'avoir des engagements, et ce sont des organismes privés, d'assurance privée, de prise en charge, qui conditionnent la prise en charge de leurs patients au respect d'un certain type de comportement. Madame la ministre, j'entends bien, mais... Et donc, ce que je dis, c'est que nous devons être toujours attentifs et que, pour autant, la connaissance doit se faire. Dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, l'article 47 prévoit la mise à disposition des données issues de la sécurité sociale et des données épidémiologiques. C'est ce qu'on appelle l'article sur l'open data. Ces données sont aujourd'hui exclusivement réservées à la sécurité sociale puisqu'elles ne sont pas ouvertes. Elles seront dès lors que la loi sera votée, que les dispositifs de mise en œuvre seront adoptés, c'est-à-dire assez rapidement. rapidement, elles pourront être, dans un certain nombre, avec des règles définies, mises à disposition d'acteurs, publics ou privés, à destination de la recherche. Et donc, des études pourront être menées pour, notamment, avoir des éléments plus précis sur des relations de cause à effet entre certaines situations environnementales, puisque c'est le sujet dont nous parlons, mais pas exclusivement, et certaines pathologies, faire des liens entre certains types de traitements et certaines pathologies. Et donc, nous faisons en sorte que les données soient mises à disposition pour favoriser ces programmes de recherche. Par ailleurs, l'INVS et l'ANSES, mais l'INVS surtout, a mené à travers son réseau de veilles sanitaires toute une série d'études de surveillance de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. Ces études sont connues, elles sont mises à disposition. C'est, par exemple, le programme Clean Air Force Europe de l'Union européenne ou d'autres programmes. Et ces programmes doivent nous permettre, encore une fois, d'alerter, de faire connaître à la population les risques et de peser autant que faire se peut sur les comportements, encore une fois, individuels et collectifs. Mais je faillirais à ma responsabilité, en tout cas, telle que je la conçois, de ministre de la Santé et des Affaires sociales, si je n'alertais pas sur les risques de dérive dès lors que l'on mettrait en avant d'autres mécanismes de prise en charge. Encore une fois, je ne vous fais pas le procès d'avoir cette démarche-là, mais je suis obligée de constater que certains mettent en avant ces perspectives. D'accord. Je veux vous redire, je dirais avec une douce fermeté, qu'à aucun moment, aucun membre de cette commission n'a évoqué cette possibilité, simplement. Je veux également vous dire qu'au long, je dirais, des dernières années, les gouvernants successifs, et notamment lorsque a été établi le principe des contrats responsables, des efforts significatifs sont faits pour la prévention. Et pour être bon sur la prévention, il faut aussi bien maîtriser, je dirais, le moment des épisodes de forte augmentation de certaines pathologies. Donc je crois, pour ma part, à la conjugaison des efforts des organismes, des régimes obligatoires et des régimes complémentaires. Parce qu'ils répondent l'un et l'autre, dans l'esprit de la sécurité sociale de 1946, à la même préoccupation. ils n'y répondent pas de la même manière dans le traitement, notamment comptable, mais c'est exactement la même logique. Donc je ne fais pas de procès et je ferme la parenthèse sur ce sujet. Par contre, Madame la Ministre, je ne vous ai pas entendu me répondre sur les actions de prévention et le principe éventuel pollueur-payeur. Ce sont des principes. c'est oui, c'est non, c'est peut-être, le chantier est ouvert. Voilà, merci. Le principe pollueur-payeur supposerait que l'on soit à même d'identifier individuellement les émetteurs de pollution, ce qui ne va pas de soi. Il est par ailleurs difficile d'identifier les responsables de la pollution intérieure dans les dommages. C'est-à-dire, si on prend une personne porteuse de pathologie, il ne sera pas forcément facile de faire la différence entre les facteurs extérieurs et les facteurs de pollution intérieure qui sont tout à fait importants. Pour autant, j'ai moi-même saisi le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale en lui demandant de réfléchir à des facteurs complémentaires de financement de notre protection sociale en indiquant que, non pas des mécanismes type pollueur-payeur, mais de taxation environnementale pourraient être examinés comme apportant un financement complémentaire et non pas substitutif aux cotisations sociales, mais complémentaire. Faire gronder par les ministres en charge du budget. Non, mais je dis, ça peut être examiné. L'impact sur le financement de la protection sociale, stricto sensu, n'apparaît pas suffisamment stable pour être identifié comme une mesure pérenne de financement, puisque, par définition, l'objectif est que les causes à ce moment-là disparaissent. C'est ce que nous voyons. Et d'ailleurs, un rapport de votre Assemblée sur les taxations comportementales a émis des réserves sur l'utilisation de ces mécanismes. Mais ce sont des éléments qui peuvent, dans le cadre de l'évolution du financement de la protection sociale, faire l'objet de discussions, de débats, de propositions, tout en ayant en conscience, en tout cas, selon moi, que cela ne peut représenter si l'on se place du point de vue financier qu'un apport marginal par rapport aux recettes de la sécurité sociale. Voilà pour cette audition de Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui a donc été auditionnée par les sénateurs de la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. On le sait, cette pollution de l'air c'est à la fois un désastre sanitaire et économique, sanitaire, parce que 50 000 Français environ mourraient chaque année à cause de cette pollution. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 16h30. Pour la séance, je vous retrouve, on parlera de la réforme du dialogue social. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Sous-titrage ST' 501